Terrain social Hugues Chevarin Cédric Errou Cédric Errou est agriculteur dans la désormais célèbre vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. En 2016, il vient en aide aux migrants bloqués à la frontière franco-italienne, véritable zone de non-droit, par la volonté des États. En 2015, l'Europe est confrontée à une crise migratoire sans précédent. L'Allemagne d'Angela Merkel fait le choix d'accueillir plus d'un million de personnes. Mais bien vite, les portes de l'Union se referment. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vont se trouver bloqués aux frontières, sans issue, sans ressources, sans espoir. Le camp de la Moria, sur l'île de Lesbos, Calais, en France, ou encore l'île de Lampedusa, deviennent des prisons à ciel ouvert. Et la Méditerranée, un cimetière. À Vintimille, dernière ville avant la France, s'amassent des milliers de migrants, empêchés de rejoindre une destination de leur choix. Les autorités françaises, se référant aux accords de Dublin sur les réfugiés, cette aberration européenne, craquent, arrêtent et refoulent ces personnes en Italie, créant un cycle infernal de détresse, au mépris des droits humains les plus élémentaires. Un jour de printemps 2016, Cédric Erroux fait le choix d'aider ses frères humains et ouvre sa porte. En médiatisant son action, Cédric Erroux pointe du doigt les irrégularités commises par la République française. Régulièrement arrêté, il devient un symbole, celui du devoir de fraternité. « Terrain social » rencontre aujourd'hui un homme qui a mis l'humanisme au cœur de sa vie. « Terrain social » Bonjour Cédric Erroux. Bonjour. Vous êtes l'homme de la Roya comme il y a eu l'homme de la Manchard. Ne vous êtes-vous pas, vous aussi, dressé seul contre les moulins ? Et quel moulin ? L'État et la justice. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est marrant parce que vu de l'extérieur, on avait l'impression que j'étais seul. Mais vu de l'intérieur, on était nombreux face à un seul. Donc, c'était un peu l'État, quoi. Une vision un peu à l'envers du ressenti peut-être médiatique et du ressenti aussi extérieur à notre lutte. C'est que dans la Valle de la Roya, c'est un pays, comme tous les lieux, je pense, comme un quartier, comme une place de village. Notre vallée, c'est un pays qui s'appartient à lui-même, en fait. Ce n'est pas qu'on ne veut pas des autres, pas du tout. Mais on a nos habitudes, on a nos mœurs, on a nos... Puis du coup, on a une vallée qui est italienne, française. Ce qui a été compliqué dans notre combat, c'est ça, c'est que ça a été un combat franco-italien, un peu européen, quoi, sur ce que nous imposait l'État français depuis Paris. Et on a réagi avec les Italiens et les Français face à ce qu'on nous imposait, cette fermeture de frontières. Le 31 mars dernier, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi du parquet général de Lyon, rendant ainsi définitif votre relax. Toutefois, votre parcours judiciaire est-il vraiment arrivé à son terme ? Vous allez dire « j'espère », mais en fait, ce n'est pas vrai. Je mentirais si je disais « j'espère ». C'est que nous, les procès, c'est important pour faire évoluer les choses. C'est qu'on aurait pu rester dans la clandestinité. Et on a choisi de faire sans se cacher, de sortir de la clandestinité, de s'afficher pour que les choses changent. Je pense que c'est une grosse différence entre l'action humanitaire et politique. L'action humanitaire, si on continue à le faire, on aide à faire en sorte que les choses restent telles qu'elles sont. Quand on fait des actions politiques, on essaie de secouer les choses pour arrêter de faire l'humanitaire et que les choses changent. Et c'est pour ça qu'on a décidé de médiatiser notre lutte, de montrer toutes les irrégularités d'État et aussi, du coup, les procès. Et c'est important qu'on veut changer les choses parce que le droit doit s'adapter à notre civilisation, aux civilisations. Et il faut qu'elle s'adapte à cette crise de l'accueil qu'on a eue depuis 2015. Et donc, du coup, est-ce que c'est terminé après le relax ? Je ne pense pas parce que j'ai toujours une mise en examen qui dure depuis 4 ans. Il faut savoir que normalement, elle est mise en examen, c'est 15 mois. Là, ça fait 4 ans que je la supporte. Et il devrait y avoir un procès après tout ça. Donc, je ne sais pas comment on va faire le ministère public pour argumenter ses poursuites et pour... Je ne vois pas comment il va se dépêtrer de tout ça. Mais on a dit à d'y être parce qu'on n'a pas fini notre combat sur beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que l'État s'est servi du délégularité pour mettre un espèce d'écran de fumée, pour éviter qu'on parle de ses irrégularités à lui et la maltraitance qu'il a pu faire subir à des personnes qui sont en migration, qu'on a envie de démontrer, de montrer. Plus que tout, c'est bien ces actions-là. Mais avant la Roya et le combat que vous avez mené, votre histoire, c'est aussi le quartier de l'Ariane, à Nice. Votre éducation, celle de l'indifférence à la différence, comme vous l'écrivez dans votre livre « Change ton monde ». Est-ce que c'est cette philosophie-là qui vous guide ? Je ne sais pas si c'est une philosophie, je crois que c'est une question de morale. Alors peut-être que la morale peut être plus philosophique, mais ça me fait bizarre maintenant de parler, je vais y aller, de parler de morale. Si il y a dix ans en arrière, il m'avait dit que je défendrais une morale, je n'aurais pas cru. Parce que ça paraît fou d'aider d'autres gens, en fait. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est que partager son goûter, ou partager sa maison, ou partager un morceau de canapé, et ça paraît fou. C'est la base de la morale, en fait. C'est ce qu'on apprend à l'école. À l'école matérielle, on m'a appris à partager mon goûter. Vous savez, je ne voulais pas partager mon goûter. Je disais à mon prof, c'est injuste parce que les autres viennent sans goûter. Moi, je n'ai pas à partager mon goûter. Il m'a dit, ce qui est injuste, ce n'est pas que tu dois partager ton goûter. Ce qui est injuste, c'est qu'il y a des gamins qui viennent et qui n'ont pas les moyens d'acheter un goûter. C'est pour ça qu'on a une vision de la justice ou l'injustice différente selon où on regarde. Est-ce que les frontières que nous dressons contre les migrants, est-ce que c'est aussi ces frontières qui séparent les quartiers populaires des autres classes sociales ? Oui, oui, complètement. Je l'ai vu dans ce quartier populaire qui s'appelle l'Ariane, les contrôles de flics à la sortie, etc. Et oui, oui, bien sûr, c'est des formes de frontières sociales. Je suis complètement tout à fait d'accord. Donc, un jour de printemps 2016, le bruit et la fureur sont venus taper à votre porte dans cette vallée perdue de la Roya. Vous auriez pu ne pas ouvrir. Alors, pourquoi l'avez-vous fait ? Fallait-il en finir avec la chasse aux noirs ? J'étais un peu dans un étau, entre deux peurs. D'un côté, la peur de la lâcheté, de l'abandon, de la complicité, tout ça. Et l'autre côté, la peur du gendarme. Ce qui était compliqué, c'est que je me suis dit que je me serais arrêté au bord de route où j'aurais toujours ouvert ma porte à des gens qui en ont besoin. Ça a été dans mon éducation, au nom de la morale. Et je ne vais pas le faire parce qu'on me demande de ne pas le faire. Ça, c'est assez troublant, quoi. J'ai décidé d'ouvrir la porte. Le plus dur, ça a été de faire face à l'interdiction, de faire face à la loi qui semblait être contre les gens qui aidaient. Et ce qui a été le plus dur, ça a été ça, au début, de faire le pas vers l'action politique, quoi. Racontez votre histoire. Est-ce aussi témoigné pour ces hommes, ces femmes, ces enfants, que la misère a jeté sur les routes ? Déjà, une chose, une autocritique, je crois que l'histoire s'écrit par les nantis. Et les nantis, c'est ceux qui ont la chance de pouvoir écrire des livres. Et j'ai eu cette opportunité-là, de par mon combat, d'avoir une reconnaissance de mes actions. Et c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu faire. Avant, quand je parlais, personne n'écoutait, tout le monde s'en foutait, de mon avis. Et là, on l'écoute parce que j'ai osé, parce que j'ai été médiatisé, parce que j'ai été en procès. Et écrire un livre, c'est peut-être aussi donner la parole à des gens à qui on n'écoute pas, quoi. Et j'ai profité de ma situation un peu médiatique pour laisser une trace dans l'histoire. Et il faut essayer de parler avec les bouquins, l'art sert à ça, en fait. L'art sert à regarder les choses de manière différente et aussi à se souvenir de ce qui s'est passé avant. Ce livre est-il un manuel de combat ou de conduite ? Je ne sais pas si c'est un manuel. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Et j'avais envie d'expliquer aux gens comment je me battais, ma façon de me battre. Et qu'est-ce qui fait que... Souvent, la grande question, ça a été comment vous faites pour tenir le coup aussi longtemps. On se garde à vue, quatre ans de lutte, des milliers de personnes chez soi. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué. Et j'ai envie juste d'expliquer mon moteur et ma façon de lutter. On comprend en lisant ce livre, c'est que ce n'est pas une lutte, c'est juste une vie. Et je crois que la vie, c'est une lutte. C'est lutter sans vouloir gagner, forcément. Je crois que c'est un gros problème de la gauche en général, c'est que tout le monde veut gagner, tout le monde veut être au pouvoir. Et ce qu'il faut, c'est défendre des idées et non pas des places confortables. Et ici, on n'a jamais eu la prétention de vouloir gagner et puis on ne gagnera jamais. Parce que ce qui se passe, la défense des minorités, ça a été un combat depuis que l'homme existe. Et c'est un combat qui ne se gagnera jamais. C'est juste un combat qu'il faut faire de jour en jour juste pour garder la tête haute. Et puis aussi, montrer aussi aux gamins qui, vous savez, les gamins de la Vallée de la Roya aussi se posaient des questions sur tout ce qui s'est passé. Ça a été dur pour les gens de la Vallée de voir cette chasse au noir, de voir des... un monde un peu fou, quoi. Et le monde est devenu fou dans la Roya. Et de montrer aux gamins, en fait, que même si des fois, le pouvoir pouvait avoir tort, quoi. Et les gens, en fait, les petites gens devaient aussi, des fois, reprendre en possession de la politique parce qu'elle a besoin, quoi. Je crois que c'est... Voilà, c'est juste... J'ai juste envie, avec ce bouquin et avec cette ligne de conduite de cette lutte, c'était de faire un témoignage pour pas qu'on oublie et que ce soit inspirant pour les générations futures, quoi. Dans ce passage de votre livre, vous faites allusion au rouleau compresseur et au papillon. Est-ce que ce rouleau compresseur administratif et judiciaire ne vous a pas poussé à changer d'échelle et à passer à une action d'un autre niveau ? Il nous a poussé à ce qu'on lutte contre lui, quoi. C'est soit on se faisait écraser, soit on dansait autour de lui, quoi. On a préféré danser autour de lui plutôt que sur l'écraser, quoi. Ce rouleau compresseur pensait que j'allais me faire écraser rapidement ou que j'allais abandonner ou fuir ou me taire ou... Ça ne s'est pas passé comme il le pensait. Et surtout, vous savez, nous, dans la Royer, on est des papillons et puis se servir d'un rouleau compresseur pour écraser un papillon, ce n'est pas la meilleure des méthodes. L'État n'a pas été votre seul adversaire. Cette lutte est-elle aussi une lutte contre les idées de la droite extrême et de l'extrême droite ? Et j'ajouterai, que pensez-vous de la dissolution par le gouvernement du groupe anti-migrants Génération Identitaire dont vous avez été la cible ? On n'a pas été que la cible de la droite et de l'extrême droite, aussi de la gauche. Et la gauche, je crois qu'il est... En fait, j'ai remarqué qu'il y a eu une absence de débat au sein de la gauche sur l'immigration. Et ce que j'ai fait, je crois que ça a même alimenté la droite et l'extrême droite en disant, regardez, les activistes d'extrême gauche qui font rentrer, les migrants. Et ce qui a été dangereux, ça a été le silence de la gauche en général, que la gauche ne sait pas quoi dire, en fait, face à la gestion de l'immigration. Ils n'osent pas le dire. On a perdu les valeurs internationalistes, en fait, de ce que ça veut dire que la gauche. Et maintenant, qu'on parle de certains partis politiques qui parlent de souverainisme, de protection identitaire ou nationale, et il y a un moment où on est de gauche, on ne protège pas les gens parce qu'ils sont d'une certaine nationalité. On protège l'homme parce que c'est un homme avant tout. Et après, bien sûr, il faut travailler dans son pays au niveau de la politique. C'est évident qu'il faut travailler dans la politique locale. C'est évident. Il ne faut pas avoir de discours presque sectariste selon les nationalités. Ce qui est compliqué dans la dissolution de Génération identitaire, c'est qu'elle ne s'est pas expliquée. C'est que les gens ont compris, voilà, ils ont fait deux manifs sur un à la frontière franco-italienne il y a trois ans et un autre à la frontière franco-espagnole et on va les dissoudre pour ça. Et ce n'est pas vraiment ça, en fait. C'est un peu compliqué, c'est que ces petits jeunes ont le droit aussi de manifester et ont le droit aussi de dire qu'on n'est pas d'accord sur la gestion de la migration et c'est une parole qui est importante parce qu'elle est réelle. Elle existe et de vouloir la faire taire, ce n'est pas la bonne solution. Et quand j'entends Génération identitaire, quand je vois leur gueule ou leurs actions, ils ne sont pas non plus... Je pense que ce qui se cache derrière est beaucoup plus dangereux. Les vieux débris qui se cachent, l'extrême droite qui se cachent derrière ces petits jeunes sont beaucoup plus dangereux que tout ça. et quand je vois que c'est le gouvernement de Macron avec le ministre de l'Intérieur qu'on a actuellement qui demande la dissolution de Génération identitaire et ce qu'il a fait, ce qu'il dit et comment il instrumentalise le racisme ambiant à des défunts politiques, je trouve que c'est un peu quand même exagéré de leur part de devoir dissoudre Génération identitaire. Je ne pense pas que la démocratie, c'est un peu ça aussi. c'est pouvoir éduquer la population sans forcément la museler et qu'on m'explique pourquoi Génération identitaire n'a pas eu de procès au pénal et on les dissout maintenant. Ils ne comprennent pas. Il y a toujours cette place un peu chaude du discours d'extrême droite et qu'on veut garder pour soi pour faire de l'électoralisme populiste. Le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel consacre le principe de fraternité. Toutefois, en a-t-on vraiment fini avec le délit de solidarité ? Non, c'est un beau... En fait, je crois qu'il y en avait besoin d'un message un peu doux et de parler de fraternité. Ça fait du bien à tout le monde parce qu'il en manque. Il manque d'humanité, d'humanisme et d'action fraternelle. et ça fait du bien, je pense, dans le discours ambiant d'avoir un peu des nouvelles un peu plus apaisantes, douces. Après, est-ce que c'est fini ? Non, ça ne sera jamais fini. C'est que le début, même, j'ai l'impression. C'est vraiment que le début, c'est que les étrangers sont maltraités, les étrangers sont stigmatisés et on va voir la campagne électorale des présidentielles qui va arriver. On va être encore au cœur du débat. C'est pour ça que ce n'est pas une lutte qu'on ne va gagner jamais. C'est juste une lutte qu'il faut garder parce qu'elle est juste. C'est tout. Sans vouloir gagner parce qu'on ne gagnera jamais. Vous dites à la fin de votre livre que la Roya est devenue la vallée de la solidarité. Vous avez entamé un nouveau compagnonnage, la première communauté agricole Emmaüs. Et ma question, c'est la colère qui vous a animée au départ dans votre combat, a-t-elle cédé la place à la paix tout au moins intérieure ? La paix intérieure, je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un d'énervé, mais ce qui me fait que je réfléchis vite et que je ne suis pas violent. Je pourrais l'être d'ailleurs, mais en tout cas, je ne le suis pas. Mais cette colère, ça me donne envie de lutter et de sortir de mon confort. Je crois que c'est quelque chose où ma colère, je la cultive en essayant de créer des choses. Ce n'est pas forcément négatif la colère. On nous fait croire que c'est négatif, mais ce n'est pas négatif si elle est constructive. Elle est importante aussi. Il faut avoir de la colère. pour être bienveillant aussi et vaillant aussi. Je m'en sers pour faire de la culture, pour travailler avec des gens que personne ne veut. on vit à dix personnes chez moi, sur mon exploitation agricole. Ça fait du bien de voir des gens que personne ne veut et pas que forcément des migrants. Là, on a un jeune français de 25 ans, ultra précaire. Personne ne voulait ni même sa mère, ni même son père. Même pas la prison a voulu de lui, pour vous dire. Il est là, il reprend goût à la vie. Ça fait plaisir. On reconstruit des luttes en faisant du concret. C'est ça qui est beau. Et dans l'exemplarité aussi. On parle souvent d'agroécologie, etc. D'écologie, on le fait pour du vrai avec des gens qui étaient complètement mis de côté. Merci Cédric Heroux. Je rappelle que vous êtes agriculteur dans la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne. Vous travaillez dorénavant dans la première coopérative agricole Emmaüs en France et y poursuivez votre combat pour l'accueil. Vous publiez en 2020 aux éditions Les liens qui libèrent, Change ton monde, témoignage de votre lutte. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute. Sous-titrage ST' 501